Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo favori du mois de mars, mais ça va aussi être une vidéo spéciale confinement, puisque le fait d'être enfermée chez moi, ça m'a permis de redécouvrir pas mal de lectures, pas mal de séries, de vidéos YouTube, ça m'a permis de prendre soin de moi. Du coup, il y a beaucoup de produits beauté que j'ai redécouvert et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait sympa de tout regrouper dans une même vidéo. Je pense que je vais commencer par la catégorie qui est la plus chargée. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de lectures à vous conseiller pendant cette période de confinement. Vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées, peut-être que vous pourrez télécharger les livres sur Internet si c'est un peu trop compliqué de commander dans cette période. Du coup, let's go pour les livres. Vous le savez, j'en parle tout le temps. En ce moment, mon coup de cœur lecture, c'est la passe-miroir. Donc ici, j'ai les trois premiers tomes, il m'en reste un à acheter. Ça m'a réconciliée avec ce genre de lecture un peu fantastique, dans des mondes un peu magiques, avec des personnages complètement farfelus et imaginaires. C'était plus du tout le type de lecture qui m'attirait, on va être honnête. Mais là, j'arrive pas à m'en défaire. Je suis complètement dans l'univers. L'intrigue, les personnages, vraiment, je me suis vraiment attachée à eux, à cet univers. Du coup, c'est l'histoire d'Ophélie. Elle, c'est une liseuse d'objets. Elle arrive à toucher des objets, à savoir ce qui s'est passé par rapport à cet objet. Et elle passe à travers les miroirs. Et elle va se retrouver mariée à un mec qui habite dans un autre pôle, qui est complètement différent du sien. Il va y avoir plein d'intrigues, plein de choses. On sait pas pourquoi elle doit se marier avec lui. C'est quand même farfelu comme histoire. J'essaie d'expliquer, même si c'est très compliqué, parce que c'est un univers qui est quand même très particulier. Vraiment, il faut se plonger dans la lecture pour comprendre. Gros coup de cœur. Je sais que je vous parle beaucoup de la passe-miroir, mais je lis quand même d'autres choses que la passe-miroir. Et là, c'est pas vraiment une lecture, mais c'est pour celles qui veulent se mettre au sport. Moi, j'ai le livre Tonic de Shona Vertu, donc c'est 28 jours pour se reprendre en main. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé dans le passé, mais vu que là, on est en confinement et qu'on a tout le temps du monde pour se prendre en main, je me suis dit que ce serait sympa quand même de reparler un peu de ce livre. À l'intérieur, vous avez pas mal d'exercices, de yoga, d'abdos, vous avez des programmes sportifs, vous avez pas mal de recettes. Moi, même si je ne fais pas le programme de 28 jours parce que je l'ai déjà fait dans le passé, je suis pas forcément dans le mood pour le refaire. Je profite par contre pour m'inspirer des recettes qui sont plutôt sympas. Il y a des recettes de smoothie, de salade, de dessert. C'est un livre qui est extrêmement complet si vous voulez profiter de cette période pour vous reprendre en main. Donc voilà pour ça. J'ai ensuite deux anciens livres que j'ai sélectionnés pour vous si vous ne savez pas quoi lire en ce moment. Ce sont des livres que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Tout d'abord, on a Mad de Chloé Esposito. Donc peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est un livre qui a eu énormément de succès. Je ne me souviens plus forcément de l'histoire très vivement mais je me rappelle des grandes lignes et je sais que c'est un livre que j'aimais énormément. J'étais totalement, totalement à fond. C'est sur deux sœurs jumelles et il y en a une qui doit remplacer l'autre. Elle va devoir remplacer sa jumelle, donc celle qui a une vie un peu plus bordélique, va devoir remplacer sa jumelle qui a une vie qui en apparence est toute rangée et il y a pas mal d'intrigues qui vont se passer. La jumelle ne va pas revenir. Elle va se retrouver dans une situation qui est un peu complexe avec son mari, etc. Elle va comprendre que la vie de sa sœur n'est pas forcément une vie totalement de rêve même si elle l'a toujours idéalisé et qu'elle l'a toujours jalousée. Je suis très très nulle pour expliquer les livres mais si je devais vous conseiller un livre un peu thriller pour cette période, ce serait Mad. Dernier livre, ce serait 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Fargeton, je sais pas, je sais que c'est une française. C'est l'histoire de plusieurs personnes qui vont vivre la fin du monde dans 10 jours. On suit le parcours de chaque personnage. Ce sont des destins qui vont se croiser en fait et on va suivre chacun de ces personnages qui ont des priorités différentes face à la fin du monde qui arrivent à grands pas. Et le compte à rebours est très stressant. Je trouve que c'est très bien écrit, très bien raconté. Et moi, ça m'a fait réfléchir énormément sur ce que je ferais s'il me restait 10 jours avant la fin du monde et si j'étais au courant et consciente de ça. Je voulais quand même parler de Stephen King. Si vous cherchez un auteur à lire pendant cette période qui a écrit pas mal de bouquins, Stephen King, c'est un peu la référence. Moi, je suis fan de Stephen King. J'ai quasiment tous ses livres. Le petit dernier que j'ai acheté, c'est L'Institut, que je n'ai pas commencé. J'ai dévoré celui-là et je l'ai adoré. Et en plus, il y a les films cimetière si vous voulez regarder et ils sont géniaux, que ce soit le plus récent ou le plus vieux. Pour la catégorie beauté, il y a pas mal de choses dont j'aimerais vous parler mais je vais essayer de le faire hyper rapidement. La première chose que j'ai beaucoup aimée pendant cette période de confinement, c'est prendre soin de moi et pas que de mon visage ou autre, mais aussi de mes muscles. Et je sais que moi, quand je faisais beaucoup de violon à l'époque et que j'avais vraiment le dos qui était en compote, j'utilisais énormément de masques allergis et je sais que pendant cette période de confinement, on est très sédentaire, on ne bouge pas beaucoup. On est dans des positions qui ne sont pas forcément bonnes pour notre dos. Par exemple, quand on télétravaille ou qu'on a cours à distance et qu'on est comme ça sur nos ordi. Pour moi, les masques allergis, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment du bien, surtout au niveau des épaules et du dos. Donc si vous avez des problèmes à ce niveau-là, essayez peut-être les masques allergis. Ensuite, en termes de masques, il y en a un que j'ai vraiment saigné pendant cette période de confinement et même un peu avant. C'est le SOS Confort de chez Clarins. Il est très nourrissant. Si vous avez la peau qui part en lambeau comme moi, qui est très sèche, je vous le recommande à 100%, il est extra. Un autre produit que j'aime beaucoup appliquer avant le make-up, même si en ce moment, je ne me maquille pas énormément, mais je voulais vous en parler parce que c'est un coup de cœur quand même. Il s'agit d'un produit de chez Sèv Paris. Donc c'est un sérum botanique hydratant 24 heures apaisant. Moi, je l'utilise avant le maquillage parce que ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il est très hydratant. Et en fait, quand il sèche, ça fait un espèce de film hyper hydratant, mais il sèche super vite qui est vraiment bon pour vous parce qu'il hydrate, il a l'air d'être très gras, mais quand il sèche, c'est vraiment genre... Il n'y a rien. Un produit que j'ai beaucoup aimé pour prendre soin de moi, j'adore la gamme Ayurveda de chez Rituals, Foaming Shower Gel. Enfin, en fait, c'est une sorte de mousse, un peu comme une mousse à raser en gros, mais ce n'est pas une mousse à raser. Et vous l'appliquez, c'est une sorte de gel qui sent super bon. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça hydrate beaucoup, beaucoup, beaucoup ma peau. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant ce confinement, ma peau est super sèche, ça m'agace. J'ai eu la peau qui a été super hydratée et en plus, ça sent hyper bon. Et en termes de maquillage, même si vraiment, ce n'est pas ma priorité pendant cette période de confinement et que je me maquille très 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 peu, il y a quand même deux produits qui sont pour moi essentiels pendant cette période. Donc, il y a le Eleger Luminous Glow Skin Illuminator. Donc, je vous en avais parlé dans pas mal de vidéos. Moi, je n'utilise pas de fond de teint, je l'utilise juste ça le matin. Je l'applique un peu avec mon Beauty Blender et ça me donne un glow qui genre... Ça me revitalise complet. Il n'y a pas de couvrance, ce n'est pas l'effet que je recherche. Mais juste pour illuminer un peu mon visage, j'adore. En termes de gloss, parce que je ne mets pas de rouge à lèvres en ce moment, je ne mets que du gloss ou alors mon Lip Injection de chez Too Faced. Mais en termes de gloss, j'ai eu un gros gros coup de cœur pour celui-là. Donc, c'est le Butter Gloss de chez NYX en teinte Madeleine. C'est un gloss qui est totalement nude, qui est très agréable à porter, qui ne fait pas de paquet, qui ne colle pas. Du coup, moi, j'adore le mettre même quand je ne le maquille pas parce que ça donne un peu de peps à mes lèvres. Si vous cherchez un petit gloss nude, il est extra. Maintenant, du coup, je vais passer aux chaînes YouTube parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube que j'ai redécouvertes pendant cette période de confinement. Je pense qu'il y a même plus de chaînes YouTube que de séries ou films Netflix. En termes de chaînes YouTube, vous me demandez énormément de vous faire des vidéos Sims et je pense que je vais le faire. Mais s'il y a des vidéos Sims qui vous intéressent et je pense que les gens qui jouent aux Sims la regardent déjà parce que quand on tape Vidéo Sims en français, je pense que c'est un peu la référence. Pendant cette période de confinement, j'ai saigné la chaîne de Pixia mais vraiment, j'ai regardé tous ses challenges, toutes les petites histoires qu'elle avait créées avec ses Sims, toutes ses constructions. Vraiment, j'adore de A à Z. Si vous voulez vous inspirer pour des trucs sympas pour vos Sims, si vous voulez avoir des avis sur des kits aussi dans les Sims, moi, je vous ferai une vidéo de ce genre dimanche si ça vous intéresse mais si vous voulez vraiment une référence en termes de Sims, Pixia, c'est top. Après, je regarde beaucoup de chaînes de make-up parce que j'adore ça forcément. Donc La Loge de Gabriel, Marion Caméléon, Le Monde de Salomé, ce sont mes trois queens du make-up français avec Elsa Make-up aussi que j'aime énormément. Donc voilà, si vous cherchez des bonnes youtubeuses françaises pour le maquillage, go 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 mais je pense que vous les connaissez déjà. Mais sinon, en termes de sport et je vous en avais déjà parlé dans un vlog mais je vais me répéter au cas où vous ne l'auriez pas vue, je fais beaucoup de yoga et de séances d'abdos, fessiers, etc. quand je suis chez moi. Comme beaucoup de monde d'ailleurs pendant ce confinement beaucoup d'influenceuses suivent ces vidéos, il s'agit de Pamela Riff. En plus, j'ai vu que sur son Instagram elle avait fait des plan workouts où elle avait mis plusieurs de ses workouts en un planning d'une semaine. J'ai trouvé ça super sympa. Il y a pas mal de choix, il y a toutes les zones qui sont travaillées donc vraiment et elle n'est pas du tout française mais elle ne parle pas dans ses vidéos donc c'est plutôt pratique. Ensuite, en termes de yoga, je vous avais déjà dit que moi je suivais beaucoup les vidéos de yoga avec Adrienne. D'ailleurs, je fais son challenge home donc c'est un challenge de 30 jours sur le fait de rester chez soi ça tombe bien et de faire du yoga et d'être bien dans son environnement et voilà mais c'est en anglais malheureusement. Ensuite, je regarde pas mal de vidéos lecture. C'est une plus petite youtubeuse que moi j'aime beaucoup. C'est la chaîne de Léo donc c'est une adolescente française qui parle pas mal de lecture et en ce moment elle fait des redatons enfin le fait de lire pendant 24 heures d'affilée et moi elle m'inspire énormément en thèmes de lecture parce qu'elle explique vraiment bien et je me fie beaucoup à elle pour acheter mes prochains livres ou pour me faire mes piles à lire et tout. Du coup voilà je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Aussi au niveau healthy recettes et sur le fait de prendre soin de soi je regarde pas mal la chaîne de Rose & Muscle donc c'est une française elle fait pas mal de vidéos sur le bien-être la perte enfin la perte de poids sur comment se reprendre en main se rééquilibrer faire du sport et tout et tout j'aimerais bien m'orienter vers son hygiène de vie du coup je regarde pas mal ses vidéos pour apprendre beaucoup de trucs. Pour moi c'est un peu la version française de Annie Jeffress si vous connaissez moi j'adore cette youtubeuse mais bon c'est en anglais donc j'essaie de vous conseiller des trucs quand même en français je trouve qu'elles ont un univers qui est assez similaire si vous parlez anglais il y a la chaîne Dunjaded Jade je vous en avais déjà parlé parce qu'elle c'est plutôt tout ce qui est éducation motivation pour les cours etc. elle a toujours suivi des cours à distance enfin là son année d'université en fait c'était des cours à distance du coup elle est très familière avec ça et elle a fait pas mal de vidéos sur comment s'en sortir avec les cours à distance comment s'organiser comment rester concentrée et tout et tout Maintenant je vais passer à Netflix où là sur Netflix il n'y a pas énormément de nouveautés que je regarde je ne suis plus du tout fan de Netflix la dernière série que j'ai vraiment regardée et que j'ai beaucoup aimée c'était sur Amazon Prime et c'était Hunters enfin ça se passe dans les années 70 à New York et il y a beaucoup de nazis qui ont déménagé enfin qui ont déménagé qui ont fui aux US il y a des gens qui essaient de les retrouver et voilà c'est des chasseurs de nazis c'est génial il y a des flashbacks dans les camps c'est une série qui m'a beaucoup touchée même si elle a un aspect un peu drôle sur certaines scènes c'est quand même une série qui reste quand même dramatique et elle m'a fait pleurer donc voilà elle m'a fait vraiment pleurer comme un bébé il y a Al Pacino dedans il y a l'acteur de How I Met Your Mother mais je ne sais plus comment il s'appelle je sais qu'elle a fait polémique sur certains trucs mais voilà c'est quand même une série que j'ai beaucoup aimé regarder et c'est la seule série que j'aurais vraiment à vous conseiller parce qu'après en ce moment je regarde juste d'anciennes séries donc The Vampire Diaries Grey's Anatomy New York Unité Spéciale Heartland j'ai recommencé Heartland que je regardais quand j'avais genre 13 ans en ce moment je ne suis pas dans le mood de me mettre dans une nouvelle série je regarde beaucoup d'anciennes séries ah et si vous êtes stressé comme moi et que vous avez besoin de vous détendre j'avais ce kit de pierres qui vient de chez Cultura donc si vous avez des pierres chez vous profitez de cette période moi il faut que je les repurifie que je les re-nettoie etc mais je sais qu'elles m'ont beaucoup aidé à un moment quand j'étais très stressée très anxieuse que je dormais pas très bien je sais qu'il y a des gens qui y croient complètement pas mais moi oui donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu blabla avec mes favoris spéciales confinement j'espère que ça vous a plu moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo salut salut